Favoriser au maximum les énergies propres et notamment l'hydrogène, c'était l'objet de la visite en Béarnes aujourd'hui du ministre des Transports. L'occasion pour Jean-Baptiste Djébari de découvrir le Fébus. Très valorisant et c'est la première ligne au monde. Le fait d'avoir eu dès 2016 cette idée-là et de la voir se réaliser aujourd'hui, c'est évidemment une grande réussite pour la ville. D'abord, vous voyez qu'on est face à deux révolutions. Une révolution autour des batteries électriques pour les voitures, plutôt les voitures particulières aujourd'hui. Et puis une révolution autour de l'hydrogène, à la fois pour l'industrie et aussi pour les transports en commun. On a 14 trains qui ont été commandés par les régions françaises, dont Nouvelle-Aquitaine, et qui vont en rouler dans quelques années maintenant, quelques mois, quelques années, sur les rails de France. Jean-Bernard, on peut faire un tour sur la coulée verte ? Moins d'énergie fossile pour des transports en commun plus verts, c'est le message du gouvernement à un mois de la présidentielle.